Que rétenons-nous de l'audition de M. Baoui ? M. Baoui nous fait un récit des événements, de la préparation des manifestations jusqu'au fait. Il parle de l'organisation des manifestations du 28 septembre 2009. Manifestation qui avait été programmée, qui avait été autorisée, puisqu'il n'y a eu aucune réponse négative à l'organisation de ces manifestations. Quant au but de cette manifestation, il était question de répondre à la provocation de Dadis Kamara, qui voulait prendre la démocratie en otage. En effet, l'opposition, qui auparavant avait été rassurée que Dadis Kamara allait rendre le pouvoir au civil, a commencé à voir se faire une confiscation du pouvoir petit à petit. Il a notamment fait état du discours de Dadis, où il parlait de ôter sa tenue militaire pour être candidat. Il a fait aussi état de la création de l'association Dadis ou la mort, puis de l'interdiction de M. Selou d'Alain Diallo d'atterrir en Guinée. Il pense aussi que la visite d'Abdoulayouad, qui appelait Dadis fils, était une intimidation et un message fort à l'endroit des forces vivres pour la nation. Quant au déroulement de l'événement, il soutient qu'avant leur arrivée au stade, il y avait déjà deux morts au niveau de l'esplanade due aux confrontations entre manifestants et gendarmes. Ici, nous croyons que Tchèkboro et Goumou doivent revoir leur film du 28 septembre, car Tchèkboro et Goumou disent n'avoir vu de mort avant l'entrée au stade des leaders. Baouri précise que c'est d'ailleurs ce qui les a motivés à vite arriver au stade. Baouri soutient avoir vu Tumba et Tchèkboro au stade. Il explique que pendant que l'ambiance était bonne au stade, alors que les leaders étaient en train de faire leur discours, il y eut l'arrivée des gens maris dorés et soudain des militaires qui ont envahi le stade avec des tirs, des bombes lacrymogènes. Au même moment va surgir Tumba qui vient à la pelouse et demande aux leaders de descendre et aller vers lui. Il soutient que Tumba a donc sauvé la majeure partie des leaders qui l'avaient embarqués. Il soutient aussi que lui et Jean-Marie Doré n'ont pas été dans le lot, car pendant que Tumba avait rassemblé les leaders, lui attendait Jean-Marie Doré qui était par terre tombé suite à des agressions et qu'il ne pouvait pas les laisser seul. Et c'est bien après que le colonel Tchèkboro est venu les aider et les faire sortir en les embarquant dans sa voiture en direction de l'hôpital et j'en passe. En réalité, Baoury nous a dit ce que nous savions déjà. Jusque-là, nous ne trouvons rien de nouveau. Mais pour consolidation de ce que nous avons déjà entendu, c'est toujours bien, car cela laisse le dessin des événements prendre réellement sa vraie forme. Quelles sont maintenant les révélations faites par M. Baoury? Maintenant, il faut que nous puissions nous interroger sur cela. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau que M. Baoury nous a apporté? M. Baoury a dédouané Mme Fatoumata Bari. M. Baoury soutient formellement la présence de Mme Fatoumata Bari au stade. Il soutient l'avoir aussi rencontré lors des différents échanges avec les victimes. Oui, chers amis, certains avocats de la défense, comme Dadis, ont fait penser à un témoignage acheté, à un témoignage préfabriqué, et allant jusqu'à qualifier Mme Fatoumata Bari être la cousine de Toumba. Mais M. Baoury a tranché formellement sur ce cas. Ça, c'est la première révélation. Deuxième révélation, M. Baoury nous dit que lorsque les militaires sont venus menacer à la clinique, les collègues Tchèque-Boraux étaient bel et bien là. Alors que lors de son passage à la barre, Tchèque-Boraux semblait ignorer cela. Les militaires qui sont venus menacer à la clinique ont bel et bien parlé avec Tchèque-Boraux et lui ont donné des ordres. Baoury est même très étonné de se dire comment, comment se fait-il que quelqu'un peut donner des ordres à Tchèque-Boraux et Tchèque-Boraux obéit, ne réagit pas. C'est ici de se poser la question de savoir d'où venaient les ordres transmises par ces militaires. Ces militaires étaient moins gradés que Tchèque-Boraux. Ces ordres ne venaient-ils pas de quelqu'un étant au-dessus de Tchèque-Boraux? De qui s'agit-il donc? Là, chers amis, il y a à boire et à manger Tchèque-Boraux, secrétaire d'état à la présidence en charge de la lutte contre le grand banditisme et des narcotrafiquants attachait directement à Dadis qui pouvait lui donner des ordres si ces ordres ne venaient pas de Dadis. Qui? Qui donc était celui qui avait fait parvenir les menaces à Tchèque-Boraux? Si Baori ne le sait, Tchèque-Boraux doit nous dire. Ce même Tchèque-Boraux qui semblait n'avoir pas entendu ces menaces lors de son audition, maintenant il y a un témoin. Baori a vu un camion militaire entrer à l'hôpital. Tchèque-Boraux était encore là. Il peut donc nous en dire quelque chose? N'est-ce pas le camion qui ramassait les morts portés disparus jetés dans la mer? Une question à se poser. Maintenant interrogeons-nous sur les hommes d'ambre. Nous disons bravo à M. Baori pour le courage, la détermination de témoigner pour éclairer certaines zones d'ambre. Cependant, et oui, je dis bien cependant, je ne suis pas convaincu que M. Baori ait vraiment satisfait mes attentes. Je m'attendais à ce qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait. Mais hélas, j'avais des attentes. Mais mes attentes ne sont pas parties. Mes attentes sont restées. Cet homme qui en tant que responsable politique a vécu les faits. Lui qui a résisté pendant que tous les autres leaders avaient fui à l'étranger après le 28 septembre. Je croyais qu'il était aussi courageux pour nous dire toute la vérité, mais en vain. Je dirais que M. Baori a parlé. Je dirais que M. Baori a bien parlé. Il n'a pas très bien parlé. Il n'a pas très bien parlé. Baori a parlé. Il a bien parlé, mais il n'a pas très bien parlé. Chers amis, nous ne faisons que des analyses, que nous soumettons au choc des idées. Déjà, je dois vous avouer que la dernière partie du discours de Baori a confirmé mes craintes. Dans la dernière partie de son discours, Baori appelle les accusés à contribuer dans la manifestation de la vérité. Il soutient quelque part que c'est l'histoire qui s'écrit, que la Guinée doit sortir de cette histoire sombre. En fait, Baori est un homme politique. Et un homme politique parle toujours politiquement. Il a reconnu Toumba et Tchekboro au stade. C'est bien. Ce n'est que confirmation de ce que nous savions déjà. Toumba avait déjà dit à la barre qu'il était au stade. Et Tchekboro aussi rien n'est nouveau dans cela. J'ai eu peur de la dernière partie de son discours introductif. Et j'ai tout de suite compris que j'étais ici non en face d'une victime mais en face d'un homme politique. Parce que même lorsque le juge va lui poser la question de savoir ce qu'il a subi au lieu de dire les coups qu'il a subis il est allé carrément dans un discours politique. Donc, chers amis, moi je me suis dit que j'étais ici en face non d'une victime mais d'un homme politique. Un homme politique est un homme d'intérêt qui peut faire alliance avec n'importe qui pourvu qu'il parvienne au pouvoir. Monsieur Baouri vraiment je le pense ça c'est selon mes analyses. Monsieur Baouri dit je demande aux accusés ici présents que chacun contribue à l'éclatement de la vérité pour que la Guinée sorte de cette histoire sombre en quête quelque part il dit encore quelque part c'est une histoire c'est l'histoire qui s'écrit. Nous on n'a pas besoin de l'histoire qui s'écrit. Nous on a besoin de la vérité. On doit savoir qui a fait quoi. Qui a fait quoi ? Qui était où ? Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. En fait c'est un discours politique. Le fait de dire attendre l'histoire qui est en train de s'écrit moi je pense que c'est un discours politique. D'aucuns diront c'est un discours rassembleur. Mais tout discours rassembleur est un discours politique. Il n'y a que les politiciens pour vouloir rassembler les gens pour être pour se faire un bon électorat. Dans les discours politiques on fait la diplomatie pour éviter de faire mal à quelqu'un. Et oui car on a besoin d'un électorat. En tout cas je pense que malgré tout ce qu'il a dit il a manqué de dire l'essentiel. J'ai dit qu'il a bien parlé oui il nous a donné aussi quelques révélations oui mais il n'a pas dit l'essentiel il n'a pas dit ce que nous attendions de lui il a seulement donné un peu. Tout ce qu'il a dit nous le savions déjà. Vous vous rendrez compte que partout où on lui a posé des questions ou partout où il fallait identifier il évoquait la mémoire qui commençait à faire défaut. Pourquoi sa mémoire se souvient des préparatifs de l'âme qui était tombée par terre de l'arrivée à l'hôpital partout mais ce n'est que là où il faut identifier des gens que la mémoire quitte notre aîné. Quand il était à la clinique des gens qu'il n'arrive pas à identifier sont venus menacer de faire sauter la clinique mais il n'a pas pu identifier ces personnes et surtout il n'a pas vu Toumba là où on a prononcé ces paroles. Or c'est Toumba qui nous a parlé de ces menaces et Toumba nous a dit que c'est Marcel qui avait des grenades et qui menaçait les autorités de la clinique comment donc Baori peut-il dire n'avoir pas vu Toumba et surtout comment ne reconnaît il pas la personne qui a dit cela alors que Baori était là. Au stade il n'a pas identifié ceux qui les ont roués de coup supposons cela mais puisque la présence de Fatou Matabari qui faisait doute à la défense de Danis est confirmée par lui-même Baori il dit bien qu'il reconnaît formellement la présence de Madame Fatou Matabari et qu'il l'a même rencontrée pour l'accompagnement Or Fatou Matabari a dit que Marcel était au stade Fatou Matabari a décrit l'acte de cette arme qui était par terre Baori a reconnu cela mais Fatou Matabari a dit que Marcel était au stade que Marcel était parmi ceux qui étaient en train de frapper les leaders mais Monsieur Baori a perdu sa mémoire Baori a quelque part joué en faisant attention à une potentielle candidature je suis sûr et certain que Baori a des choses qu'il n'a pas dites à la barre Baori n'a identifié que deux personnes Cheikh Borou et Toumba pourtant il reconnaît qu'il n'a pas vu Cheikh Borou tirer il n'a pas vu Toumba tirer il n'a pas vu Cheikh Borou menacer il n'a pas vu Toumba menacer donc il n'a fait attention qu'à ces deux personnes en tout cas en tout cas chacun peut tirer des conclusions je ne m'acharne pas sur Baori je dis bravo d'avoir confirmé certaines choses je dis bravo de nous avoir fait certaines révélations mais je pense qu'il a joué un rassembleur pour garder le calme sur certains faits je pense qu'il a le droit d'agir comme il veut de répondre comme il veut mais il y a à boire et à manger chers amis si vous avez aimé si vous avez trouvé plaisir dans cette analyse ne manquez pas de laisser vos pouces bleus de commenter de partager dans vos groupes et vos pages si vous nous découvrez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné nous vous prions de bien vouloir vous abonner sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin que vous ne puissiez plus jamais rater nos publications quant à moi je vous dis à très bientôt ciao